Alors, tu viens de vivre le stage, on vient tout juste de terminer ces trois jours de stage. Comment tu l'as vécu ? C'est ma première question. Alors, déjà, merci pour cette opportunité-là. Merci de nous avoir permis de vivre ça. Moi, je l'ai vécu de manière... Il y a eu un vécu très profond, en fait, et je suis presque étonnée de ça, parce que je ne m'attendais pas à ça. Déjà, j'arrivais sans trop savoir comment ça allait se monter. La forme était nouvelle pour moi. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Déjà, la manière dont tu l'as structuré, parce qu'il y avait trois journées, donc trois parties différentes. Alors, je peux les resituer. Il y a eu une première partie sur l'argent, le pouvoir. La deuxième journée, c'était le relationnel. Et là, on vient de finir aussi la création de nouvelles habitudes. Donc, j'ai l'impression que pour moi, ça a permis de remettre une cohérence avec quelque chose de très chaotique quand je suis arrivée. Et comme si ça avait réalisé la structure et qu'en plus, je sors avec des outils qui ne sont pas des outils, qui sont une manière de, j'allais dire, de rajouter de la joie dans le quotidien. Et d'être... C'est comme si ça rajoutait du bonheur dans le quotidien, en fait. Donc, ça a réunis quelque chose à l'intérieur. Et j'en dis, il y a quelque chose qui se dit « Ouais, waouh ! » Et du coup, j'ai l'impression qu'en plus derrière, ça peut perdurer parce que c'est des outils. Ce ne sont même pas des outils. C'est... Ça me revient à ma joie de vivre. Ok. Je ne sais même pas si j'ai répondu à ma question. Non, il n'y a pas de souci. Tu réponds comme tu le sens. Il n'y a vraiment aucun souci. T'inquiète. La deuxième question qui me vient, c'est... Déjà, à qui est-ce que tu recommandes ce stage ? Alors, j'aurais presque envie de répondre à toutes les personnes qui se sentent appelées, qui te regardent, qui t'écoutent, qui nous écoutent là et qui se disent « Ouais, ça me parle et ça me touche quelque part ». Pour moi, il n'y aurait pas de recommandation d'âge, dans le sens où ça peut aller de, je ne sais pas, 15 à 150 ans. Il n'y a pas de recommandation de genre. Donc, c'est à toutes les personnes qui ont envie de... qui se posent des questions sur leur vie et qui sont appelées par un des thèmes et qui sont appelées aussi ou qui sont attivées par ce qui se passe dans... j'allais dire avec qui tu es. J'avais monté des mots et du coup, j'ai envie de les dire là parce qu'il y a le mot douceur, il y a écoute empathique, il y a intuitivité, il y a un alignement avec l'immédiateté, l'instantanéité. Il y a eu des partages ouverts, une écoute bienveillante tout le temps, un temps de parole pour tout le monde. Tout le monde a pu poser et ses questions et ses ressentis et ça a été... il y a eu un grand accueil dans tout ça. Et donc, pour répondre à la question à qui ça s'adresse, à toutes les personnes qui vont se sentir là-dedans. Ok, merci. Est-ce que j'ai une autre question ? Je t'ai dit, comment tu as ressenti le stage, ça t'a répondu ? Ce que tu en as pensé, en fait c'est pareil, c'est la même question. Qui tu le recommandes, tu viens d'y répondre. À part te redire merci de ton témoignage. Je vois pas quoi dire d'autre, merci de ta participation, c'était vraiment trois jours très profonds et en douceur. Il y a une sorte de joie à l'intérieur de ses appétits, il y a une sorte de danse. Moi je suis heureuse d'avoir partagé ça avec tous, avec toi en particulier. Et de ce qui s'est, j'allais dire, tricoté au fur et à mesure, c'était en même temps fluide, c'était généreux, c'était hyper précis. Parce que c'est arrivé de niveau subtil aussi, de manière pile et avec des sortes de synchronicité. Il y a eu beaucoup de rires, il y a eu des jeux de mots, il y a eu du jeu, j-e-u, et ce qui m'a fait du bien aussi, c'est qu'on a pu mettre dedans, c'était imprévu, mais c'est venu comme ça, un petit temps de danse. Oui, effectivement. Oui, et on a fait un petit rituel, entre guillemets, avec le feu, j'ai brûlé mon pied, et ça, c'était vraiment génial. C'est comme le bonus, la cerise. Merci beaucoup.